Dix jours après le drame, l'émotion est toujours vive. Les enfants comme les parents accusent le coup. C'est choquant, surtout pour les enfants, au premier jour qu'on a entendu parler de ça. Là on se remet petit à petit, comme pour nous les grands, comme pour eux les petits. Ils se posent toujours des questions. La nuit quand ils dorment, on va dormir. Voilà, papa la directrice, comment ça va se passer ? Elle ne revient plus, on ne va plus la voir. Au bouleversement se mêle la colère. Pour dénoncer le suicide de la directrice, conséquence de son épuisement professionnel, mais aussi pour alerter sur les conditions de travail du personnel enseignant, la moitié des écoles de Seine-Saint-Denis sera en grève aujourd'hui. Plus jamais ça. On ne peut pas effectivement admettre qu'il y ait des situations de ce genre dans un département comme celui-là, ni dans un autre département d'ailleurs. L'objectif clair, il est de faire prendre conscience à tout le monde que la fonction publique va mal, qu'il faut effectivement la soigner, mais qu'on ne la soignerait pas à coup de réforme les unes après les autres. Dans ce département, mais aussi dans tout l'Hexagone, instituteurs et enseignants pointent régulièrement du doigt leurs conditions de travail. Avec plus de 39 cas pour 100 000, le taux de suicide est en moyenne deux fois plus élevé pour les enseignants que pour le reste des salariés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –